Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un parler d'un sujet auquel il connaissait que dalle, mais qui croyait savoir mieux que tout le monde ? Genre toi ? Eh bien figurez-vous que se croire intelligent quand on est con, ça porte un nom. C'est l'effet Dunning-Kruger. La pandémie de Covid-19 nous a montré des exemples innombrables de l'effet Dunning-Kruger. Eh ben moi je peux pas me faire vacciner, je peux pas attraper le scuro sans plaque. Eh ben c'est la RN, il rentre dans mon ADN. Ah ben moi c'est mort, je peux être un OGM, je suis pas sûr si t'es au courant, mais la PCR là, ça marche pas comme ce qu'on dit. Ça détecte la protéine du VIH, mais ça personne n'en parle. Bon, dans le domaine scientifique, l'effet Dunning-Kruger n'est pas réservé au Covid. Combien de fois j'ai entendu dire que le nucléaire était mauvais pour le changement climatique, alors que c'est l'énergie qui met le moins de CO2 ? Combien de fois j'ai entendu dire de gens que l'homéopathie était efficace dans certains cas, alors qu'ils ne savaient même pas qu'il n'y avait aucune molécule de substance active dans les petites billes ? Combien de fois j'ai entendu dire que les ondes 3G, 4G, 5G étaient dangereuses pour certaines personnes qui habitaient proche des antennes, alors que plus on est proche et moins les ondes de nos téléphones ont besoin de puissance ? Combien de fois j'ai entendu des gens dire qu'ils mangeaient des chocolatines, alors que ces gens ne savent rien ? Ah, excusez-moi ce sujet, ça me fout les boulons. Comme disait le célèbre poète Charles Bukowski, le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les gens stupides ont pleins de confiance. Alors intéressons-nous à cet effet Dunning-Kruger. Une petite recherche Google et vous tomberez très facilement sur le célèbre graphique qui représente l'effet Dunning-Kruger. La courbe montre que les personnes les plus confiantes à propos de leur connaissance sont celles qui ont en fait les moins bonnes connaissances à propos d'un sujet donné. C'est la montagne de la stupidité. Une fois qu'elles ont appris un peu plus sur le sujet, leur confiance s'effondre puisqu'elles réalisent à quel point il y a des choses qu'elles ne savent pas. C'est la vallée de l'humilité. Et puis, quand elles continuent d'apprendre des choses sur ce sujet, elles consolident doucement leurs connaissances pour atteindre un plus haut niveau de confiance, sans jamais atteindre le mont stupide. Alors je suis sûr que vous avez déjà vous-même expérimenté ce processus. Moi ça m'arrive souvent en vérité. Pendant ma thèse, j'ai passé un paquet de temps dans la vallée de l'humilité. Mais il suffit pas d'avoir de bonnes scarpas pour descendre de la montagne de la stupidité. Une bonne dose de remise en question est nécessaire. Enfin toi, tu l'as visité et revisité. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, ça dépend des gens. C'est pas faux. D'ailleurs on sait que globalement, les nord-américains ont plutôt tendance à se surestimer, tandis que les japonais ont plutôt tendance à se sous-estimer. Indépendamment de leur niveau de connaissance d'ailleurs. C'est pareil pour les enfants qui ont largement tendance à se surestimer. Faut dire qu'à force de les laisser gagner, ils s'y croient les mômes. L'autre jour, ma fille de 6 ans a parié qu'elle me battrait à la course. Ouais, c'était pas bien loin si je me souviens bien. Ouais, mais c'est pour lui donner confiance. C'est important la confiance. Bref, tout ça pour dire que ce graphique, beaucoup d'entre vous s'y retrouvent, certains le connaissent sûrement déjà, et pourtant, il est complètement faux. Ou en tout cas, il ne correspond pas du tout à l'effet de Nick Kruger. C'est un peu l'ironie du truc, il y a plein de gens qui l'ont partagé, sûr d'eux. Ouais, regarde, c'est l'effet de Nick Kruger, et toi t'es là, connard ? Quoi ? Non, moi j'avais pas dit connard. Bon alors, le véritable effet de Nick Kruger, c'est quoi ? Nous sommes en 1995 aux Etats-Unis. Un individu attaque à deux banques, sans prendre la peine de mettre un masque. Du coup, il a été assez facilement identifié par la caméra de surveillance, et quand la police l'a arrêté, McArthur Wheeler a dit... Mais pourtant, j'avais mis du jus ! En fait, il s'était recouvert de jus de citron en pensant que ça le rendrait invisible, comme de l'encre invisible. Il avait même fait des tests chez lui avec son Polaroid. Le pire, c'est que ce mec était suffisamment sûr de lui pour braquer deux banques. Sur ce, il y a deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger, qui ont essayé de comprendre la raison de cette assurance. Moi, je pense qu'ils étaient juste complètement fêlés, mais eux, ils ont carrément fait une étude là-dessus. Dans leur étude, publiée en 1999, ils ont demandé à des participants de faire des tests d'humour, de logique et de grammaire. Ils devaient ensuite s'auto-évaluer. L'idée, c'était de voir la différence entre ce qu'ils savaient vraiment et ce qu'ils croyaient savoir. Et voilà ce que ça donne. Cette courbe montre les connaissances objectives du premier quartile, qui a le moins bien réussi le test, jusqu'au dernier quartile, qui a obtenu le meilleur score. Et là, c'est l'évaluation qu'ils se donnent. Et comme vous pouvez le voir, les personnes moins compétentes ont tendance à se surestimer, alors que celles qui ont le plus de connaissances ont plutôt tendance à se sous-estimer un peu. Ça ne veut pas dire que les personnes incompétentes se croient meilleures que les autres. Ils se croient simplement meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. On est bien loin de la vision caricaturale du faux effet Dunning-Kruger. D'accord. Bon là, c'était des tests d'humour, de grammaire, etc. Mais comment les personnes se positionnent face à la science et face au consensus scientifique ? Je veux dire, est-ce que les personnes qui connaissent le moins un sujet scientifique ont aussi tendance à se surestimer et par la même occasion à se positionner contre les consensus scientifiques ? Et bien justement, c'est la question que s'est posée cette équipe américaine qui a publié ses travaux cet été. Bon, ils ont fait à peu près la même chose que Dunning et Kruger. Ils ont mesuré les connaissances objectives à propos d'un sujet scientifique et ils ont demandé aux participants à la fois de s'évaluer sur leur connaissance sur le sujet, les connaissances subjectives donc, et d'exprimer leur degré d'opposition entre 1 et 7 à un consensus scientifique en relation avec ce même sujet. Voici les différents consensus sur lesquels ils ont été interrogés. La majorité du réchauffement climatique à partir de la moitié du XXe siècle a été causée par les activités humaines. Ouh là, ça commence mal. Regardez ces courbes. Ça c'est le réchauffement climatique si on prend en compte tout ce qu'on connaît et qu'on dit à l'ordinateur de ne pas prendre en compte les activités humaines. Dans ce cas-là, le réchauffement climatique est d'environ 0 degrés Celsius. Autrement dit, ce n'est pas la majorité du réchauffement climatique qui est dû à l'homme, c'est la quasi-totalité. Ça commence mal ton papier là, hein ? Consommer des plantes OGM n'est pas plus risqué pour la santé que de manger des plantes non-OGM. Ah ouais ? Faudra peut-être faire une vidéo sur le sujet. L'énergie nucléaire est nécessaire et devrait être étendue au monde entier pour atténuer le changement climatique. Euh, il sort d'où ce consensus ? J'ai bien regardé tes vidéos sur le nucléaire et certes c'est l'énergie qui met le moins de CO2, mais c'est tout ce que dit la science. De là en mettre partout dans le monde, c'est plutôt une question politique. Bref. Les bénéfices de la vaccination surpassent les risques. Et la vaccination n'a aucun lien avec l'autisme. Mouais, ça reste à prouver. Il n'y a pas de preuves fiables que l'homéopathie soit efficace pour quoi que ce soit. Sauf en cas d'hypoglycémie. L'univers est né il y a 14 milliards d'années dans un état dense et chaud. Et depuis, il s'étend et se refroidit. Ah tu vois, il se refroidit. Trump avait raison. Les humains et autres êtres vivants ont évolué avec le temps. Mouais, les humains, pas tant que ça je dirais. La distanciation et le port du masque réduisent la propagation du Covid-19. Peut-être bien que c'est vrai, mais ça empêche de respirer. On dit pain au chocolat et non chocolatine. Et comment étaient évalués les connaissances objectives ? Les participants devaient répondre à 34 questions par vrai ou faux. Par exemple, le centre de la Terre est très chaud. Vrai ou faux. Les électrons sont plus petits que les atomes. Les antibiotiques tuent les virus aussi bien que les bactéries. Ce sont les gènes du papa qui déterminent le sexe de l'enfant. Chocolatine provient du grec « choco je suis » et latine « une menteuse ». C'est une petite parenthèse. Le lait radioactif peut être rendu safe si on le fait bouillir. Vous avez les réponses ? Ou je vous invite à diner mercredi soir ? Ah ça va, je rigole. Verdict. Plus les connaissances objectives des participants sont faibles et plus ils ont tendance à être opposés au consensus scientifique. C'est vrai pour toutes les thématiques à part le changement climatique. Et devinez quoi ? Plus le score de connaissances subjectives est élevé, plus les participants croient savoir et plus ils sont opposés au consensus scientifique. C'est vrai pour les OGM, la vaccination et l'homéopathie. Comme l'avaient donc défini Dunning et Kruger en 1999, ceux qui en savent le moins ont tendance à surestimer leurs connaissances. Ce sont aussi ceux qui sont le plus souvent opposés au consensus scientifique. Moralité, heureusement qu'il y a des bulgarisateurs comme moi pour établir la vérité vraie. Alors n'hésitez pas à par... Tu sais la citation de Charles Bukowski ? Bah apparemment elle n'est pas de lui, mais plutôt l'oeuvre de Bertrand Russell. La citation exacte de Charles Bukowski serait plutôt « Mais le problème est que les mauvais écrivains ont tendance à avoir confiance en eux, tandis que les bons ont tendance à douter d'eux-mêmes. » Ah comme quoi, même Google peut se tromper. « Et puis je vois le désinfectant, où il se déroule en un minuit, en un minuit. Et est-ce que nous pouvons faire quelque chose comme ça ? Par l'injection d'eau ou presque la cleaning ? Parce que vous voyez, il se déroule dans les lungs, et il fait un énorme nombre dans les lungs. Donc il serait intéressant de vérifier que ça. Donc ça, vous devriez avoir à utiliser des médicaments. Mais ça me semble intéressant. C'est intéressant de me.